Je me dois de répondre à l'annonce de cette distinction qui m'honore et qui m'oblige en vous exprimant mes remerciements. J'aurais voulu que vous restiez là, auprès de moi. C'est difficile de vous remercier alors que je ne vous vois plus. Oui. Mes remerciements vont aussi bien sûr à M. Guillermo Martinez-Corecher qui vous a précédé dans cette charge, ainsi qu'au gouvernement espagnol et à Sa Majesté le Roi d'Espagne pour avoir bien voulu m'élever au titre de encomendadora de l'ordre du mérite civil. Cette médaille qui me sera décernée par M. l'ambassadeur d'Espagne à Paris le 26 novembre est pour moi une miraculeuse surprise. Ne m'étant que fort rarement risquée sur des skis, n'ayant jamais senti en moi de vocation sérieuse de chanteuse de charme, sera certainement l'unique médaille que j'aurais gagnée de ma vie. Cependant, depuis une autre rive du temps, d'un autre lieu à jamais perdu, d'une enfance oranaise, aujourd'hui silmontaine, je me souviens d'avoir rêvé d'Espagne. Et ce rêve, je n'imaginais pas qu'il serait ainsi couronné. Si j'ai servi la culture espagnole dans cette belle association Horizontes del Sur pendant 17 ans, c'est aussi parce que j'ai rencontré à Marseille des compagnons et des compagnes de route que j'appellerai tout simplement mes amis, qui m'ont aidé à servir cette idée, selon laquelle si un institut Cervantes n'existait pas à Marseille, c'était à nous, par nos rencontres, par nos concerts organisés toute l'année, par nos expositions, par notre Espagne des trois cultures, par ce magnifique festival de cinéma espagnol, Cine Horizontes, c'était à nous d'en jouer le rôle. Donc, nous avons mis Marseille à l'heure espagnole, à l'heure d'un pays moderne, dynamique, novateur, qui, malgré le terrible poids de l'histoire, a su rester joyeux et riche de sa culture. Je veux partager cet honneur avec toutes les institutions municipales, régionales, départementales, tous nos partenaires qui nous ont aidés depuis tant d'années. Je veux partager cet honneur avec la nouvelle direction, Marie-Rose Carton-Pinat, Domingo Garcia Cañedo, avec le directeur du Prado, mon fidèle ami Frédéric Perrin, et puis avec toute mon équipe, toute cette équipe extraordinaire. Parmi elles, je me permets de distinguer mon mari, Michel Fessel, qui, avec amour et une patience, certes, souvent relative, a accompagné l'enthousiasme de mes engagements. Mais cette reconnaissance, je veux la partager avec tous ceux qui, par le passé, ont contribué, par leur talent, à l'histoire de Cine Horizontes et d'Horizontes del Sur. Certains nous ont quittés à jamais, d'autres ont été appelés par leur carrière. Je veux parler, et pour moi c'est très profond, cette reconnaissance que j'ai, à de très anciens collaborateurs que certains d'entre vous n'ont pas rencontrés. Je veux rendre hommage à Aurélie Rouillac, à Jean-François Recalde, à Thierry Baldon, à Magali Villerey, à Jessica Sandoya, à Céline Mata, à Diego Santamaria, à Isabelle et Jorge Gutierrez, à Gérard Bourgue et Francisco Beyo, et Catherine Aubert, et dans un passé beaucoup plus proche, à Cyril Carré, Roxana Nadim, et Sandra Rivas d'Avila. Mais c'est à vous, chers publics marseillais, que je dois aussi cette reconnaissance, et c'est à vous qu'avec ferveur, je la dédie. Applaudissements